Bonjour, je refais une vidéo concernant la triche des sondages qui existent sur internet par rapport aux élections présidentielles. Donc là il y a un site qui s'appelle Strapol.de, où il y a plusieurs sondages qui sont créés. Là celui-là est un peu ancien, et on voit qu'il y a 106 750 sondés. Donc normalement c'est censé être possible de ne voter qu'une fois par jour. Sauf qu'avec Tor Webbrother, qui change votre adresse IP publique à la volée, on peut voter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois par jour. Donc démonstration, alors là je vais sur le sondage où il y a 106 750 votants. Et donc je fais nouveau circuit Tor pour ce site, pour changer mon adresse IP. Alors ça prend un peu de temps. Voilà, donc là mon adresse IP, elle est en France 11 89 234 157 254. Là je vois Benoît Hamon ici, bon parce que comme c'est mon favori je vote pour lui. Et là c'est écrit en allemand parce que c'est une IP allemande, donc voilà. Et là il me met, tiens, je ne peux pas voter. Comment ça se fait ? Je fais un autre essai. Donc là il y a bien 106 000 IP différentes qui ont été enregistrées. Gardez ça en tête, on va expliquer pourquoi ça pose un problème par la suite. Benoît Hamon. Là, même soucis. Pays-Bas 51 15, bon, je refais une. On va faire l'essai 4 fois et vous verrez le sens de la démarche. Donc là vous repérez bien que le sondage en question c'est CA 42 YR 5. D'accord ? CA 42 YR 5 de Stropol.de. Je refais Benoît Hamon. Ah, là c'est passé. Donc ça veut dire cette adresse IP là, Pays-Bas 95, 85, 10, 71, c'était disponible. Et là je vois quoi ? Benoît Hamon, 3ème, 9,35%. Et là 9,94% pour Emmanuel Macron. Qui n'est pas loin devant et Jean-Luc Mélenchon est très loin devant. Donc là je vais refaire un autre essai. Pour voir si je peux voter à nouveau. 9,982 votes pour Benoît Hamon donc. Ah, là à nouveau je ne peux pas voter. Alors c'est quoi l'adresse IP ? Allemagne 5,199. Ok, donc c'est normal que le message soit en allemand. Je refais une dernière tentative. Je vais vous démontrer après pourquoi ça fait ça. Sachant que moi j'ai très peu souvent utilisé cette possibilité là pour le site internet en question. Donc je vais refaire un nouveau une fois Benoît Hamon. Ah, idem. France 62, 210, machin. Donc là il y a le message est en allemand. Donc sur les 5 fois là il y en a une seule qui est passée. Donc là je vais sur un... Sur Stropole.de toujours mais là c'est R5FZB4R. Et là il y a combien de votants ? Alors je vais voir un peu. Combien il y a de votants ? 2012 votants. Donc on est moins des 106 000 de la page précédente. 200 euros. Alors donc là je vais faire... Nous au circuit or. Bon pour changer mon adresse IP publique. Donc là ce sondage là il a été mis en place récemment. Il n'y a que 2000 votants pour l'instant. Donc là Benoît Hamon il est à la fin. Et là ça passe. Tiens c'est curieux. Donc Benoît Hamon là est 4ème avec 79 voix. Marine Le Pen à 90. Et Asino est à 1329 voix. Comme par hasard. Alors on tourne là sur le site précédent. Qu'est-ce que ça nous donne ? On voit encore au niveau des votes là. Il y a 56 000 votes pour Jean-Luc Mélenchon. 10 600 pour Macron. 9 900 pour Hamon. Et Asino est à 6980. Donc là en fait on voit qu'Asino a ses limites. Parce qu'une fois qu'il a épuisé les adresses de tort pour maximiser ses votes. Et bien voilà il n'y a que 6980 votes. Et il n'a pas pu aller au-delà. Benoît Hamon ça. Là on peut penser raisonnablement que la plupart des votes c'est des votes honnêtes. Sans triche. Macron c'est pareil. Quant à Jean-Luc Mélenchon. On peut douter que ce soit vraiment tous des votes unitaires en ce qui concerne les personnes qui ont voté. Là on voit le cas d'ailleurs. 360 déjà. 1329 pour Asino. Là on suppose qu'Asino va être à 6000 et quelques. Donc tout ça pour dire quoi ? Que les sites de sondage en ligne. Ben en fait on peut très bien tricher avec. En utilisant les protocoles tels que Thor. Alors qui sont des protocoles qui vous fait apparaître dans une autre adresse IP que la vôtre. En faisant de la capsulation d'IP en nœud sur le réseau. Et donc en fait on peut voter des dizaines voire des centaines de fois avec une adresse IP différente sur un site internet. Mais sachant que les adresses IP de toute façon elles sont quand même sur ces sites là. Stropole.2. Vous n'avez le droit qu'à un seul vote par adresse IP. Donc si il y a une autre personne qui avait votre adresse IP en France. Et que vous l'avez utilisé via Thor. La pauvre elle ne pourrait même pas voter. Donc c'est un peu idiot comme système. Alors que moi j'ai le système de vote que j'ai mis en place. Vous pouvez changer votre vote une fois par jour avec la même adresse IP. Mais en tout cas ce qu'on voit là c'est qu'avec très peu de vote en 2013 là. On peut utiliser Thor à chaque fois. D'ailleurs je vais refaire un essai. Je vais vous montrer. Voilà. Donc je la vote pour Benoît Hamon. Et là ça passe à nouveau. Et là effectivement on a 80 pour Benoît Hamon. On est près de Marine Le Pen. Donc tout ça pour dire que les sites de sondage. Bon ben en fait on ne peut pas trop leur faire confiance. Parce qu'en disant Thor on change la récipité. Et c'est donc pas fiable. Donc on peut penser. Raisonnellement penser que François Asselineau utilise largement ce protocole là pour les votes. Mélenchon on peut l'imaginer aussi. Parce que vu des reportages qu'on a vu à la télévision. Concernant un certain sondage qui était passé sur l'émission télé. Le grand débat qui donnait 52% d'avis favorables. Contre même pas 20% pour les autres candidats. Avec un local où il y avait des jeunes qui trichaient sur ce sondage là. Donc voilà. Je pense que Mélenchon s'est surfait au niveau des sondages. Qu'il a plus de voix qu'en fait que la réalité du terrain. Où chaque personne votera individuellement. Donc voilà. En tout cas donc. Ne tenez pas compte de ces sites de sondage en ligne là. Il n'y en a aucun qui peut vous garantir que les sondages sont vrais. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.